Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un système de porte à code qui utilise 4 ICTEM Flames. Donc, quel est l'avantage de ce système ? Un, c'est qu'on a 4096 possibilités, ce qui est vraiment énorme pour un interface de 3 sur 3. On arrive sur notre interface de 3 sur 3 à avoir nos 4 pancartes avec notre puissance voulue, notre indicateur, donc là j'ai mis une porte, on peut la tourner, ça change le strictement rien, c'est les flèches qu'il faut tourner, mais on peut vraiment faire ouvrir n'importe quoi, donc une salle des coffres, une pièce secrète, un feu d'artifice, vraiment tout ce que vous voulez. Donc, le système est tout, tout, tout petit et modulable, ça c'est vraiment l'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin de le casser pour le construire, il est modulable, vous avez juste à changer le nombre de blocs de quartz qu'il y a dans vos entonnoirs. Et vous voyez que là, mes flèches sont ciblées sur ma lampe, j'ai fait exprès, et si je le retire, ma lampe de redstone est éteinte. Voilà, et en plus c'est un système qui est 100% silencieux, du coup personne peut tricher en écoutant le bruit par exemple, si c'est la bonne position, voilà. Et hop, dès que je mets tout comme il faut, ça s'allume. Donc comment ça fonctionne ? C'est quand même très compliqué parce que j'ai vraiment utilisé les propriétés des comparateurs, donc je vais vous expliquer ça étape par étape pour les plus nuls, je veux dire, en redstone. Donc pour savoir, quand le comparateur n'est pas mis en soustraction, là il est mis en soustraction, c'est allumé, là il n'est pas mis en soustraction, donc il ne faut pas le mettre en soustraction. Quand vous avez une force, là de base c'est 15, donc ça va aimer un de la redstone qui est à 15, là ça diminue 14, ça arrive 14 sur le côté. Là c'est 15, 14, donc j'ai un système, il y a une puissance qui arrive de 14, et lui il se dit, il y a 14 qui arrive sur le côté. Ok, si c'est plus, ça éteint, donc le comparateur n'émet pas de puissance de redstone. Si c'est égal ou moins, donc là c'est égal, ça émet un courant, voilà la propriété. Vous voyez que là j'ai 15, et là j'ai 15 et 14. Donc j'ai plus de signal qui rentre sur le côté, donc mon comparateur n'émet pas de redstone et ma lampe est éteinte, voilà. Ensuite on sait que quand on a une pancarte avec rien de lent, ça met 0 de redstone. Quand on met un item et qu'on ne bouge pas, ça met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et quand on clique dessus, ça retourne à 1, voilà. Voilà, moi j'ai utilisé la propriété en fait d'avoir 2, de comparer 2 fois. Donc je vais comparer l'énergie en fait qui va sortir, qui va être captée en fait par notre pancarte. Donc là on a 1 de puissance, c'est comme ici, vous voyez qu'on a une lampe allumée, 1 de puissance, voilà. Et là dedans en fait, il y a l'équivalent de 5 de puissance. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment un système indépendant, et vous voyez qu'il y a un stack et demi, c'est comparé, et ça nous fait 5 de puissance. Voilà comment ça marche. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va falloir que j'ai 5 de puissance, là aussi il y a 5 de puissance dans les deux entonants, il va falloir que j'ai 5 de puissance pour que le comparateur là puisse émettre, parce que vous voyez que là si je le retire, ça émet du courant parce que je suis à 1, mais là je vais le bloquer. Donc là si j'ai une puissance de 1, 2, 3, 4, et regardez bien, quand je l'émets à 5, la redstone là va s'allumer. 5, voilà, la redstone s'allume. Ensuite qu'est-ce qui se passe ici ? Ça n'a pas changé parce que là je vais avoir un signal de 5 de redstone. Et lui il va comparer 5 sur le côté et 5 qu'il y a dedans. Donc il va se dire, bon c'est égal, je l'émets quand même du courant. Et dès que j'augmente et que je vais mettre un 6ème, ça va éteindre. Vous voyez, tout là j'ai plus mes 5, j'ai 0. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de puissance sur le côté que ce que j'ai dans mon entonnoir. Donc mon comparateur s'éteint. On n'émet pas de redstone. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà compris comment ça fonctionne, c'est très très simple. Donc là, je n'émets pas de courant de redstone et un courant. Je me mets à 1, 2, 3, 4. Dès que je me mets à 5, le chiffre voulu, j'ai mis les deux qui sont allumés. Et dès que je me mets à 6, hop, c'est la redstone au bout qui s'éteint. Donc voilà comment fonctionne le système. Et moi j'ai réussi à le rendre plus compact parce que là il est grand. Donc là, je n'ai pas besoin, c'était vraiment pour vous montrer. Voilà. Donc là le système il est grand comme ceci. Moi je me suis dit que c'est galère parce que si on veut changer notre code, en fait, par exemple. Si là vous voulez que je retire 16, donc ça veut dire que là il ne faudra plus que 4 de redstone. Vous voyez, je suis à 3, je me mets à 4. Hop, là c'est... Non, je n'en ai pas retiré assez. Il faut que je me mette à 5. 4, 5. Voilà. Donc. Voilà. Là je me mets... Là j'ai 4 de puissance. Donc les deux sont allumés. Dès que je vais me mettre à 5, ça va s'éteindre. Attendez. Hop, et là... Ah non, c'est parce qu'en fait j'ai aussi pas retiré I là. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas avoir 2 entonnoirs parce que c'est galère. Donc là vous voyez, je suis à 3, 4, les deux sont allumés, 5, au fond il s'éteint. Voilà. Ça marche bien. J'ai une petite frayère. Et moi j'ai rendu ce système encore plus compact que ce soit juste là en faisant ceci. Comment ça marche ? En fait c'est tout simple. C'est juste que au lieu de rendre, de mettre le petit système sur un bloc en plus là, en profondeur, je vais le laisser ici en fait. Et ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre un comparateur, mais il ne va pas servir de comparateur pour comparer un signal. Il va juste servir en fait pour émettre un signal de redstone et pas que le signal ait une perdition. Quand je dis perdition, c'est que là vous voyez que j'ai un signal de 1. Si je mets un répéteur là, mon signal de 1 il est là. Donc je vais réussir à déplacer mon signal, mais pas sa force. Donc c'est tout. Et là je le recompare mais sur le côté. Et du coup avec un seul entonnoir, j'arrive à voir comme si j'en avais 2 là. Et c'est plus compact. Comment ça fonctionne tout simplement ? Donc là je n'ai pas mis de redstone parce que c'est plus compact et ça ne sert à rien. Mais là je suis à rien. Donc j'ai le même nombre d'items. On va se mettre à 32, voilà. Comme ça je vais devoir me mettre à 5. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4. Éteint. Donc là vous voyez que la torche est allumée parce que là c'est éteint. Et là c'est éteint parce que c'est allumé. Dès que je me mets à 5, hop ça s'éteint ici. Non ça s'éteint ici parce que je la redstone. Mais là ça reste allumé. Du coup ma torche s'éteint. Et dès que je rajoute plus 1, là je n'ai plus de courant dans ce comparateur. Vous voyez que si là je mets une redstone, elle n'est plus allumée. Du coup ma torche va s'allumer et émettre un courant dans mes lampes de redstone. Et ce qui est en fait bien, c'est quand je vais être pile 1 sur 5 de puissance, mes 2 torches vont être éteintes. Et ensuite j'ai juste à relier ces torches là au système à la lampe de redstone ou n'importe quel système. Par exemple là si vous voyez, je peux faire ça à la vite. Et vous allez voir que la lampe va rester tout le temps allumée. Donc là elle est allumée, 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 allumée. Sauf quand c'est bien positionné parce que les 2 torches sont éteintes. Voilà comment fonctionne notre système. Et on a juste en fait à multiplier comme je vais vous montrer là. Je remets le temps. Vous voyez que c'est exactement le même système en fait ici. En dessous aussi là. En fait il est 4 fois. Pourquoi ? Parce que j'ai 4 cadres. Par contre j'ai pas les mêmes nombres de blocs dedans. Pourquoi ? Parce que mes flèches ne sont pas orientées de la même façon. Et ensuite j'ai juste à récupérer mes torches de redstone. Donc je vais refaire le système juste à côté avec vous. Pour que vous puissiez vraiment voir le système, comprendre. Et voilà, voilà. Alors on va mettre comme ceci. Comme ça vous pouvez voir ce qui est utile et pas utile dans le système. Alors on va mettre des pancartes. On va mettre des items dedans. Ensuite on va prendre de la redstone gelée. Ça j'ai pas. Et on va aller mettre des blocs comme ceci. On va mettre nos comparateurs. On met des blocs au-dessus. Nos comparateurs. Voilà. Ensuite on va faire une plateforme de 5 comme ceci. Taux plus 4. Parce que j'ai déjà mis un. Voilà. C'est limite. Non vous inquiétez pas ça va le faire. J'aurais dû plus prévoir mais on va pas tout recommencer. Voilà. On va mettre de la redstone là. Là on va mettre un comparateur ici. Donc je l'ai fait exactement le même pour tous. Là on va mettre un comparateur comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là on va en mettre dans ce sens là. Pour avoir en fait ces comparateurs dans le sens comme ceci. Voilà. Je vais prendre un entonnoir. Donc je mets un entonnoir mais on peut mettre un four ou n'importe quoi. L'entonnoir c'est quand même le plus pratique. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Donc je mets un entonnoir. Ensuite je vais mettre un bloc là et là. Et je vais relier ça. Tout je vais mettre des torches dessus. Ensuite. Il n'y a plus qu'à relier ces 8 torches à notre lampe. Voilà. Comment faire ? Bah c'est très simple. On va faire quoi ? On va récupérer en fait le signal à chaque fois. Donc là je récupère là. Je récupère là. Là on va mettre des répéteurs. On n'a pas besoin de mettre des comparateurs. C'est plus économique. Donc on met nos blocs. Comme ceci. Et je ne me suis pas trompé. Non c'est bon. Voilà. Et là je vais directement changer et mettre une dalle ici. Alors vous allez voir pourquoi ensuite. Alors là je mets ma redstone là. Et là on relie tout ça comme ceci. Et comme ceci. Donc là j'ai une torche qui est reliée là. Une autre torche qui est reliée là. Les deux là elles sont reliées par la redstone là. Les deux là. Les quatre en bas. Elles sont reliées par en bas. Ensuite il y a juste à regrouper tout. Comment faire ? On va utiliser des dalles. Voilà. Pour faire remonter l'information. Donc je mets de la redstone. Et je vais mettre une dalle comme ceci. Voilà. Donc je vais remonter mon information. Ensuite je mets un bloc là. La redstone elle arrive dans le bloc. Mais puisque c'est que la redstone à côté. Elle ne peut pas s'échanger. On va mettre une torche. Puis un bloc ici. Et une redstone dessus. Voilà. Donc là si ça ne s'allume pas. C'est normal. Parce que notre combinaison est fausse. Pourquoi ? Parce que il faut mettre des blocs. Donc je vais vous faire en fait l'ordre. Tout comme on n'a pas l'ordre. Mais les blocs qu'il faut mettre c'est. Un pour un redstone. En fait quand je vais vous dire. Plus impuissant ça va être quand on tourne l'item de 1. Donc les systèmes qu'il faut mettre c'est. Vous mettez un item. Si vous ne voulez pas bouger votre flèche. Vous voyez que là j'ai mis un item. Mais je n'ai pas bougé ma flèche. Les deux sont éteints. C'est parfait. Ensuite vous prenez un bloc. Vous le divisez. Et voilà. Et en fait il faut mettre plus 3. Plus 23. Excusez-moi. Donc là je mets plus 23. Vous voyez que là c'est allumé. Si je mets. Je le fais tourner de 1. Là c'est éteint et éteint. Je vous refais une petite démo. Après ça fait 47 blocs. Et là éteint et éteint. Et à chaque fois vous allez ajouter 23 blocs. Pour avoir une puissance. De plus 1. Dans nos comparateurs. Donc voilà comment fonctionne le système. Donc je ne vais pas. Je vais le faire. Je vais dire va vite. Je vais mettre là je vais mettre 23 items. Donc c'est à dire que que j'ai 24 parce que j'en ai un plus 23. Même si ça marche autrement. Et là j'ai juste en mettre un. Et là je vais en mettre aussi un. Donc je n'ai pas les bouger. Et là bim ça s'allume. Donc vous pouvez faire vraiment un max de possibilités. Alors j'espère que vous avez aimé ce tuto. Aussi une dernière chose pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Si vous voulez récupérer l'information pour ensuite ouvrir votre porte. Ce qu'il faut faire c'est prendre l'information. Ici ou carrément en fait. On va faire comme ça. Faire comme ceci. Et puis ensuite tirer l'information. Donc là vous voyez que. Il n'y a rien d'allumé. Ça veut dire que c'est bon. Vous voyez que la torche est allumée. Donc là vous pouvez par exemple ouvrir votre. Je ne sais pas moi. Ouvrir. Ouvrir votre trappe. Hop. Je ne sais pas comment aller. Et par exemple si on change un code. Hop. Donc là la trappe est ouverte. Et si je le remets. On ne va pas mettre une trappe parce que ça bug. Ah oui ça va être la snapshot. Si je mets par exemple une porte. Là elle est fermée. J'y touche. Ah non c'est parce qu'en fait je l'avais mal mis. Voilà. Vous voyez que là. Elle s'est. Là elle est ouverte. Parce que c'est. J'ai le. J'ai le bon mot de passe. Et là quand j'ai le mauvais mot de passe. Bim. Elle se ferme. Et je ne peux plus l'ouvrir. Donc là il ne faut pas mettre une porte en bois. Parce qu'on peut l'utiliser. Mais par exemple si vous faites ça avec une porte en fer. Ou vraiment n'importe quoi. Des pistons pour faire un web. Là je ne peux pas l'ouvrir. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce tuto. Dites moi dans les commentaires si vous avez aimé. Comment j'explique en fait en faisant des petits exemples. Des petits systèmes. Et ensuite. Vous présenter toute la machine et la reconstruire. Donc likez la vidéo. Abonnez vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Pour un autre tuto. Allez bye bye. Abonnez vous à ma chaîne.